Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, célébration internationale de l'allaitement maternel. Un médecin pédiatre s'exprime dans ce 7 minutes sur les bienfaits de cette pratique. A un mois des élections municipales en Côte d'Ivoire, Aliounou Bakayoko, candidat indépendant à Abobo, a décidé de renoncer à sa candidature et rejoindre le RHDP. Des pluies se sont abattues sur la ville de Boisflé. Des pertes en vie humaine et dégâts matériels ont été enregistrés. Nous ouvrons cette édition avec une triste nouvelle. La nation ivoirienne est en deuil. L'ancien président ivoirien Enrico Nambédier est décédé. Évacué sur la capitale Abidjan suite à un malaise, il est décédé à la polyclinique Sainte-Anne-Marie de Kokodi. Ancien président de la Côte d'Ivoire, il fait partie des hommes politiques majeurs du pays et a dirigé l'un des partis politiques de l'opposition, le PDCI RDA. Enrico Nambédier a dirigé la Côte d'Ivoire du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. IACO à toute la nation ivoirienne. Du 1er au 7 août, le monde célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'occasion est saisie par l'OMS et plusieurs autres organisations pour soutenir, encourager et protéger l'allaitement maternel, source de bonne santé pour la mère et l'enfant. A cet effet, docteur Okirut, médecin pédiatre, s'est exprimé sur les bienfaits de cette pratique. L'allaitement maternel est très important pour le bébé ainsi que la mère dans la mesure où il répond aux besoins nutritionnels du bébé. Il favorise la relation mère-enfant, il se digère facilement, il protège le bébé contre les infections et certaines maladies. Pour la mère, il n'en donne aucun coût, il est facile à réaliser, il la protège également contre certaines maladies telles que le cancer du sein et lui permet d'espacer les naissances. Par ailleurs, certaines situations peuvent empêcher l'allaitement maternel de se faire. Il existe des pathologies chez la mère et chez le bébé qui peuvent contre-indiquer l'allaitement. Il y a aussi des traitements chez la mère qui pourraient proscrire l'allaitement. En dehors de ces situations particulières, on rencontre des bébés qui ne sont pas allaités pour des raisons socioculturelles, professionnelles et même sur la base des préjugés. Notons que le thème de cette semaine de l'allaitement maternel pour cette année 2023 est « Allaitement et travail, c'est possible ». Il n'y aura pas de duel entre l'actuel maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara et Alioun Bakayoko, lors des élections municipales du 2 septembre prochain. Le deuxième cité a renoncé à sa candidature. Face à la presse qu'il rencontrait le dimanche 30 juillet à Abobo, le président du conseil d'administration de l'ONG Al-Bak Forever a mis fin aux supputations sur sa candidature à ce scrutin. Ma vision, c'est l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens de la commune d'Abobo. Alors, en me retirant, pour moi, ça rentrait toujours dans ce cadre-là. Alioun Bakayoko n'est pas un leader d'opinion qui crée la division, et plutôt l'union. Pour favoriser cette union, pour favoriser le bonheur et le mieux-être de nos concitoyens, j'ai décidé de me retirer. Il estime que la vision reste la même, mais la stratégie change. Ses partisans et lui ayant décidé d'apporter un plus à la candidature du RHDP. Pourquoi je m'associe au RHDP ? Parce que le RHDP, il faudrait qu'on soit vrai et sincère, elle est l'équipe qui gagne. Avec l'équipe du président de la République, l'unibilité de tout le monde, c'est l'équipe qui a amené la Côte d'Ivoire à un sommet qu'aucun président l'a fait en ce jour. Sur le terrain, dans les prochains mois, la team Alioun Bakayoko devrait donc s'impliquer activement dans la campagne de l'actuel titulaire du siège municipal d'Abobo. La commune d'Ajamé a de nouveaux génies intellectuels. Ils ont été révélés au cours de la première édition du concours Génie en herbe du RAF 2023. Les gagnants font partie d'une équipe dénommée Philaho. Ils ont fait la différence dans les face-à-face individuelles contre l'équipe de Manivelle. L'équipe finit en tête avec 134 points contre 119 pour les hommes venus de Manivelle. Les vainqueurs sont repartis avec un trophée et une somme d'argent. Marie-Karel Nzi de l'équipe de Philaho a remporté le prix du meilleur krach en génie en herbe. Déjà, ça m'a permis d'avoir plus copé sur moi, vu que je n'avais vraiment pas copé sur moi. Et puis de développer mes connaissances, que ce soit musique, science, littérature et tout en général. Le concours de Génie en herbe s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Retour à nos fondamentaux. Il vise à sensibiliser les jeunes par le divertissement. Le RAF s'est aussi sensibiliser les jeunes sur les fléaux qui minent cette nouvelle société comme l'immigration clandestine, la prostitution et la drogue. Partons de cette finale, de cette dernière finale de la première édition. Assez satisfait de l'émulation qui a commencé à naître au sein de ces jeunes gens-là. C'est assez agréable de rencontrer des jeunes gens qui te posent des questions sur les futures épreuves qu'ils auront en génie en herbe. Et ça fait plaisir de voir ces jeunes gens-là fouiller dans les livres et les voir aussi à travers le Tintop, en train de donner des conseils, en train de sensibiliser leurs propres amis qui sont vraiment attentifs dans ces moments-là. C'était des moments assez agréables. Le RAF 2023 a fermé ses portes. Huit équipes d'une quinzaine de quartiers ont participé aux différentes compétitions, à savoir le Génie en herbe, le Maracana et le Scribble. Ce sont plus de 150 jeunes qui ont été sensibilisés durant toute la compétition. La ville de Boisflé a été éprouvée dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Bilan, des pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. À la nuit du mercredi au jeudi, ça n'a pas été facile. Parce que la pluie est venue. Lorsque c'est venu, nous on a cru que c'était une petite pluie. Donc ça allait passer, c'était passager. Mais avec le temps, ça insistait, ça insistait. Donc la pluie est venue de façon abondante. C'est rentrer dans les différentes maisons. Nous qui louons les studios surtout, c'est rentrer, ça commençait à atteindre tout. Puisque les appareils étaient tous branchés. Donc quand c'est rentré dans le circuit électrique, en tout cas ça a grillé les appareils. C'est rentré dans les matelas. En tout cas ça a inondé la maison. Je me suis réveillé en sursaut. C'est l'eau main qui m'a réveillé. Et quand je me réveillais, c'était trop tard. Je n'ai eu que le temps de prendre un pantalon et de quitter la maison. Donc tout ce que j'avais comme matériel, c'est-à-dire l'ordinateur, la tablette, la télévision. Vraiment tout mon matériel, tout est parti. Et même les documents, tout a été bousillé par l'eau. Quand moi je me réveillais, l'eau était à ma cuisse. L'eau était d'arriver à ma cuisse. Il faut dire que ça m'a donné des... En fait quand je dormais et puis il y avait l'eau, je ne le savais pas. Pour moi c'était un rêve. Il a fallu que je sois véritablement mougé, me réveillé. Face à cette situation, les autorités et chefs de service de la ville se sont mobilisés pour faire face à la situation et soutenir les familles de victimes et sinistrées des 5 quartiers impactés. Les quartiers impactés, nous en avons 5. Il y a le quartier de Koblata, Belou, Lopoafla, Deita et puis Koblata. Au niveau des sinistrés, nous avons 230 familles sinistrées. 200 minages, 230 minages sinistrées. Bon, il y a eu un mort, une dame disparue et trois blessées. Voilà, c'est en quelque sorte. Mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Ils ont perdu un peu tout. Dépêchée sur le terrain, Miss Belmond Dogo, ministre en charge de la Solidarité, invite les populations de Boisflé à quitter les zones à risque d'inondation. Quatre de la région de la Maraoué, le ministre Epiphan Zorobi a souligné qu'une équipe de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, sera bientôt à Boisflé pour trouver une solution définitive aux inondations. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501